Non, il ne faut pas se marier avec une personne qui est de sans-papiers. Il y a des gros débats à ce sujet. Et je ne comprends pas qu'en 2023, on puisse encore parler et penser de cette façon. Rabaisser des personnes parce qu'elles n'ont pas un titre de séjour. Ça, c'est complètement fou. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que j'ai eu le cas d'un abonné qui m'a contacté. Il m'a dit à Adnan, ma belle-famille ne voulait pas que j'épouse ma femme, sa copine, parce que j'étais en situation irrégulière. Tout en sachant que les deux sont de la même origine. Je vais taire l'origine pour ne pas avoir de débat là-dessus. Mais juste pour vous dire, un titre de séjour, ça reste un morceau de papier. Ça n'a pas de valeur sur la personne. Ce n'est pas parce que tu es sans papier que tu es plus mauvais qu'une personne qui a un titre de séjour. Et rien que le fait de penser ça en 2023, c'est complètement malade. Oui, je sais qu'ils vont me dire, oui, mais il y a les mariages blancs. D'accord, je suis d'accord avec vous. Mais il ne faut pas généraliser. C'est au cas par cas. Moi, j'ai juste, si tu aimes la personne, fonce.